Le chapitre 4 Ce audace, c'est que traverser cette plaine sans préparation serait dira dû au fameux banquet du grand rassemblement. Et donc, notre direction, c'est l'œil. Aidez la tribu à s'installer dans les meilleures conditions possibles. Installez les appendices, puis les bâtiments. Assistez-les dans leur dernière étape et sauvez toute la tribu. Donc on va essayer de trouver le meilleur endroit pour poser notre gonou, notre petite caravane. Par ici, ça pourrait être bien. Il y a un site sacré. Ces lieux sont chargés d'énergie spirituelle et permettent aux pupilles de communiquer avec les esprits. Ces derniers n'écouteront qu'une seule requête. Choisissez bien la demande. Les pupilles peuvent y prier et les esprits les aideront dans leur voyage en leur offrant quelques ressources. Les pupilles font faire une énorme offrande aux esprits. En général, les esprits flattés rétribuent largement les pupilles. Enfin, les pupilles peuvent piller le site et dérober les offrandes des tribus précédentes. C'est un gain immédiat d'une grosse quantité de ressources pour la tribu. Cependant, les esprits vexés leur feront payer. Je vais installer là. Donc, on installe Gonou ici. Et la priorité, c'est d'installer le campement. Qu'on peut installer ici. La seconde priorité, c'est de récolter... De la nourriture. Tout même si on en a gardé un peu de notre voyage précédent, il nous en reste. On va envoyer Saoudas explorer le site sacré. Et il nous reste Billy qui va pouvoir explorer la carte. Donc, on a découvert un vestige. Et le site sacré nous dit... L'énergie dégagée par ce lieu donne des frissons à Saoudas à l'approche de l'hôtel sur lequel trônent des ressources au fait aux esprits. Donc, on peut faire une offrande qui aura un effet bénéfique. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Mais on pourrait revenir pour faire cette offrande. On peut prier, ce qui nous permettra d'avoir des épices pour réussir notre objectif facultatif, ce qui pourrait être très intéressant. Et on peut piller, ce qui nous permettra à la fois de réussir notre objectif principal sur le minerai et à la fois notre objectif secondaire pour les épices. Mais en échange d'un aléa ou de ressources qu'on ne connaît pas ou de quelque chose. Sachant qu'on n'a pas de druides à proximité, je ferai bien la prière. On va attendre de voir ce qu'on a d'autre. Donc, on a découvert également un vestige. Le campement est toujours en construction. On va envoyer sa audace. Je n'ai pas envie. C'est soit positif, soit négatif. Je n'ai pas envie de tenter ça. Je vais envoyer sa audace par là. Il y a encore 4 tours de construction pour le campement, donc c'est très long. Vous voyez, notre nourriture, elle baisse très fort. On va peut-être envoyer aussi sa audace récolter des poivrouilles. Donc, on a Raja qui a gagné un bonus d'ingénieur. On va plutôt prendre soit du bonus de magie, mais visiblement, il n'y en a pas encore. Donc, on va plutôt prendre ça comme niveau. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir construire notre hutte de récolte. Un endroit un peu stratégique. Ici, il reste 55 poivrouilles. Ce n'est pas énorme. Ici, il y en a 500. Je mettrais bien ma hutte par ici. Je reprends Raja. Et je construis ma hutte de récolte de manière un peu stratégique. Du coup, il va nous falloir Billy également. Billy qui ne fait rien. On n'a pas besoin de trois personnes à ramasser des poivrouilles. Billy va tout simplement finir d'explorer le temps qu'on construise tout ce qu'il faut. Je ne vais pas cliquer sur le bon ballon. C'est ça que vous me dites. C'est ça que vous me dites. Voilà. Donc, on continue d'explorer. Ici, notre toucan. Construit. Ouais, on est vraiment très bas en nourriture. Voilà. On a perdu de la vie parce qu'ils ont très faim. J'espère que ça va passer. On va ramener des ressources. On va pouvoir les nourrir pendant deux tours. Et la hutte. Construit dans trois. Oui, donc j'ai eu raison de la construire ici, ma hutte. C'est vraiment très long à construire. J'aimerais bien que Billy cuisine. Mais malheureusement, Billy ne va pas pouvoir. On va donc essayer d'éviter la pénurie de nourriture. C'est la priorité parce que là, on va... On va mourir de faim. Donc ça y est, on a fini de construire. Donc la priorité ensuite, c'est la boulangerie. Ici, ça serait bien de pouvoir mettre des minerais. Ici, ça serait bien de pouvoir mettre... On est un peu à l'étroire. Je vais donc la mettre un peu loin. C'est dommage parce qu'on vient de puiser le poivrouille. On est de nouveau en bas. Il faut encore deux tours. J'ai bien envie de réduire le coût de construction des bâtiments. Même si je pense qu'on n'en construira pas beaucoup. Non, on va prendre le coût de réparation. Notre nourriture est toujours très basse. Donc, Raja a fini de construire. Il reste la pergerie à construire. Donc la bergerie, je la mettrai bien proche des moutons. Donc par ici, des Yarma. Ensuite, on va surveiller Billy. Qui ramène ses ressources. Dès qu'il aura fini de ramener ses ressources, on le mettra dans la boulangerie. Voilà. Donc il a ramené ses ressources. On va le mettre à faire de la compote. La compote, c'est plus rentable. Mais on voit qu'on manque de bois. On va manquer de bois. Il reste 40 PV, donc il ne faudrait pas qu'on meure de faim. On a un peu de rave, mais pas de bois. Toi, tu vas travailler le bois. Non, tu vas chercher du bois. On va en avoir besoin. Donc on a fini de construire ça. J'ai oublié de les affecter à la hutte de récolte, c'est ça que vous me dites. J'ai complètement oublié de les affecter à la hutte de récolte. Pour l'instant, je ne vais pas tenter tant qu'on n'est pas un peu serein sur la nourriture. C'est vraiment du flux tendu. C'est pas rentable. Elle va prendre deux tours à ramener sa nourriture. Il vaut vraiment mieux que je la mette à autre chose. Sa audace, niveau bois, c'est bien. On est bien là, on a un petit peu de rave. L'idéal, c'est que Rajas puisse me construire une mine. Il faut encore un peu de bois. Encore un tour. Je pense que doucement, là, on a... Peut-être pas assez, mais suffisamment. Donc là, niveau bois, on est bon, on est pas mal. Il me faut encore un peu de réserve, je pense. On peut améliorer notre boulangerie. Mais du coup, on peut plus faire notre mine. Pas tout de suite, en tout cas. Mais en même temps, ça reste intéressant. Peut-être... On peut peut-être avoir une recette un peu plus intéressante. La tarte au poivrouille serait intéressante. Il faut donc qu'on aille prier. Le cake au poivrouille est très intéressant. Pour l'instant, mais on n'a pas de céréales. Ok, donc pour l'instant, il nous faudrait une ferme, clairement. Pour faire une ferme... Ça me perturbe. Pour faire une ferme... On n'a pas ce qu'il faut. Donc on va se faire un petit peu de réserve de bois. Voilà, j'aimerais bien que Yuu ramène ses ressources. Qu'elles nous prennent la bête de somme. Alors, on a une caravane qui est arrivée. Pour virer les notifications. On va attendre que Raja ait ramené ses ressources. On ne va pas l'interrompre. Voilà. Une caravane de pupilles passe par cette zone. Les échanges avec ce groupe peuvent être fructueux. Alors, il nous donnerait des épices contre du bois, mais on n'a pas assez de bois. Ou contre de la pierre, et on a ce qu'il faut. Ça nous permettra de faire d'autres recettes. Alors, c'était où la recette ? Le pain d'épices. Ou la tarte au poivre rouille. Oui, mais il nous faudrait des céréales. Mais ça nous a permis de faire l'objectif secondaire. C'est déjà très bien. Alors du coup, notre ami Raja. Qui fait des petits câlins à cette jolie caravane blanche. On va retourner chercher des poivrons rire. On épuise un peu de bois. On épuise. Donc, Yu a terminé. Ah oui, c'était Yu qui... Qui faisait de la laine. Yu va donc retourner dans la petite ferme de l'Arma. Je suis un peu... Flutendue. Je ferai bien... L'exploration ici. Pour ne pas avoir à faire de carrière. Tant pis, on va... On va piller. Ce sera négatif. Mais... Au moins, on n'aura pas à faire de... De mine. Alors, on a une nouvelle année à mineur. Le métier de trappeur et ses spécialisations ont été décrétées particulièrement pénibles lors de retrouvailles au coin du feu. Les pupilles n'ont plus très envie de le faire et tombent malades s'ils travaillent dans ce domaine. Donc, on a de la chance. On n'a pas de trappeur. Donc, pour nous, ça ne va pas avoir de conséquences. Et on profite tranquillement. Et pendant ce temps-là, la caravane alliée est partie. Donc, je pense que ce audace, là, il commence... Oui, il ne gagne plus d'XP en bûcheron. On va attendre qu'il ait fini. Et on va voir ce qu'on peut lui faire faire. Sachant que j'aimerais bien que Raja puisse, par exemple, nous faire une ferme. Voilà. Et donc, on enverra ce audace récolter des poivrouilles. Donc, voilà, comme prévu, la Néa arrive. Donc, c'est la pénibilité. Normalement, personne ne devrait tomber malade. Et donc, personne ne devrait mourir. Puisqu'on a pris un peu cher à cause de la faim. On n'a plus que 40 PV. Donc, voilà, ce audace a fini. On va l'emmener dans la hutte de récolte. Et Raja a fini de travailler. Je n'ai pas forcément envie qu'il devienne agriculteur. On pourrait ramasser des poivrouilles. Et on pourrait changer notre recette ici. Ici, niveau laine, on est déjà pas mal. Donc, on pourra envoyer Yu dans notre ferme. Dès qu'elle aura fini de récolter. Ça tombe bien parce qu'elle gagne des niveaux. Donc, lui, on va pouvoir lui dire de changer sa recette pour une tarte aux poivrouilles puisqu'on a eu des épices. C'est plutôt rentable parce que pour 10 ressources de chaque, soit 30 ressources, on fait 81 rations. Ce qui devrait nous permettre de nous nourrir un peu longtemps. Et on a encore un peu de bois pour continuer à travailler. Donc, forcément, Billy, là, on n'a pas encore récolté suffisamment de céréales. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et on le voit. On le voit cuisiner avec les petites épices, les poivrouilles, les céréales. On voit tout ça qui tourne autour de lui. Je vous laisse apprécier. Et je comprends que Raja ait eu envie de lui trouver des épices pour qu'il puisse faire à manger. Et qu'on puisse voir cette jolie danse. Donc, voilà. Il reste 39 tours. Là, l'objectif est fait. C'est juste une question de temps. D'ici, est-ce qu'on... Est-ce qu'on ait assez de rations pour finir l'objectif ? Ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est... Demander à Sao Das ou à Raja de ramasser du bois plutôt que des poivrouilles. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais demander à Raja d'aller chercher du bois histoire qu'on soit sûr de ne pas tomber en... en manque de bois. Donc, on commence à être sur la fin. On commence à avoir pas mal d'aléas. On aura des termites dans 6 tours. Venues des termitières construites dans la jungle, les termites ont une grosse fin aujourd'hui et il s'avère que certains bâtiments disposent du bois dont elles rêvent. Les bâtiments adjacents des casques de jungle perdent 70 PV. Donc, ici, on a de la forêt, ça va aller. Ici, on a de la jungle. Donc, ces deux bâtiments-là vont perdre des PV. Ici, on n'a pas mis de bâtiment à côté. Et ici, tout va bien. Donc, on va avoir ces deux bâtiments-là qui vont perdre des PV. En fait, ce que je me dis bien, c'est que je vais attendre que Sao Das ramène ses ressources. Et j'ai bien envie d'essayer. d'aller voir les vestiges pour qu'on puisse voir ensemble ce que font ces vestiges. Ah, pas de chance. Connaissance obsolète, c'est un effet négatif. Sao Das suit l'odeur du papier et des parchemins. Ses vestiges sont un lieu ancien de savoir. Dans un des rares ouvrages déchiffrables, Sao Das apprend de nouvelles techniques de communion avec les esprits. Espérons que ces techniques sont à jour. Dans le cas contraire, il faudra réapprendre le métier. Donc, l'expérience accumulée du métier ramasseur de fruits est perdue. C'est dommage parce que Sao Das avait commencé à faire du ramassage de fruits. Et on va aller voir le deuxième... Ah, je n'ai pas exploré ce tout petit bout-là. C'est ce que vous me dites. C'est de la jungle aussi. Ok. Donc, on va aller voir l'autre aléa. L'autre vestige, plutôt. Excusez-moi. Donc, ici, nos bâtiments ont perdu de la vie. On va pouvoir les réparer en moyennant quelques ressources. On va attendre que Raja ait fini de récolter et il pourra nous réparer tout ça. Donc, Raja ramène les ressources. Ah, mais je n'ai pas fait explorer, vous voyez. J'en ai oublié. Hop. Explore. Donc, les termites sont passés. On a épuisé un peu de bois. Corps d'appel. Soudas se freint un chemin parmi les décombres et finit par trouver une zone extérieure où se trouve sur un promontoire. Un immense corps. Soudas s'approche et souffre dans le corps de toutes ses forces. Le son sombre et profond se fait entendre à des lieux à la ronde. Peu après avoir repris son souffle, Soudas senta un bruit terrible au loin. Un bruit d'effondrement. Son retour dans la tribu est l'occasion d'apprendre que le son a fait s'effondrer le pont de pierre qui permettait de rejoindre leur étape. Donc encore un effet négatif. Aucune caravane animicale ne peut plus venir sur l'étape. Ce n'est pas forcément très grave. On est presque à la fin. Les vestiges, on les explore pour le plaisir. Là, on va aller réparer pour montrer un peu le mécanisme. Vous voyez, contre 8 de bois, 5 de pierre, sauf qu'on ne va pas réparer du coup. Et 4 de minerais, on peut réparer. Et en fait, je ne vais pas réparer parce que ça nous coûte du minerai. Ici, ça nous coûte de la laine, de la pierre et du bois. Celui-là, je veux bien le réparer. Et on va de toute façon plus faire grand-chose. Donc, Soudas va récolter un peu de poivre rouille histoire de et c'est tout. Voilà. L'idée, c'est qu'on parte avant ce nouvel aléa. Moustiques démarré. Des nuées de moustiques apparaissent dans les tourbières de la zone. Ils sont porteurs de maladies. Tout pupille qui traverse une tourbière lors des 10 prochains tours tombera malade. Donc ça, ça nous arrivera dans 6 tours. Les tourbières, ce sont ces zones-là. Donc, on va essayer de partir. Ah oui, il fallait qu'ils reviennent pour réparer, c'est ça. Oui, on va partir maintenant. Donc, on pose nos bâtiments. Notre nourriture. On va changer un peu l'ordre des choses. Voilà. J'ai 4 de pierre que je peux caler par ici. J'ai ça que je peux caler par là. Et j'ai un peu trop de nourriture. Vous voyez, j'étais un peu trop gourmande. Et j'ai beaucoup trop de nourriture. Ah oui, mais ça fait que j'ai une autre caravine. Une autre bête. Je dois donc pouvoir mettre ça ici. Mettre une... Est-ce que je peux optimiser un petit peu mieux ? Parce qu'il me reste quand même plein d'emplacements libres. ça ne me change pas grand-chose. On va essayer d'optimiser un peu pour ne pas trop perdre. Parce qu'on a principalement des ressources en long. C'est toute la complexité du départ quand on a pris trop de ressources. comme c'est comme c'est mon cas. J'ai passé trop de temps à miner alors que je n'en avais pas forcément besoin pour faire de la nourriture. Oui, je ne vais pas réussir à optimiser aux petits oignons. On va prendre la percherie. Dans ce sens-là, ça ne passe pas. En fait, j'aurais dû m'arrêter de cuisiner. Tout simplement. pour pouvoir stocker toutes ces ressources. Donc voilà. Je laisse derrière moi 33 preuves rouille et 8 rations. Donc normalement, si je continuais la partie derrière, mon karma serait plutôt négatif parce que je n'arrive pas à mettre ces ressources-là dans ma caravane. Mais voilà, c'est une victoire. Enfin, la tribu a rejoint l'œil. À peine arrivées, les pupilles se rendent à peine compte que Soda s'est disparu. Raja suit lentement Billy jusqu'au centre du village. Billy retrouve tous les boulangers et chefs les plus expérimentés qui préparent à tour de brade et mettent tous plus délicieux les uns que les autres. C'est une incroyable chorégraphie que toute cette troupe effectue en harmonie. Raja en a le souple feu coupé et essaye timidement de les imiter en se joignant à eux. Billy l'accueille avec un sourire bienveillant. Comme une petite balade dans cette grande partition, Raja se sent s'élever et se muer d'envers en tout. Soda à l'abri des regards attrape les diverses tartes qui passent à sa portée et s'empiffrent les larmes aux yeux. Tout est tellement meilleur que dans son souvenir. You en profite pour aller faire une sieste à l'ombre des vergers au sud de l'île. Ce soir, la fête battra son plein. Pour l'instant, il vaut mieux savourer ce moment de calme où seule la brise vient doucement en lui tenir compagnie. Et donc voilà, c'est fini pour le chapitre 4. Donc voilà, on a réussi, on a sauvé tout le monde même si ça a été compliqué avec la nourriture. Donc la nourriture, c'est vraiment le point le plus important du jeu. Vous l'avez vu, on a failli mourir de faim. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. je vous retrouve très bientôt pour le chapitre 5. Merci à tous et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada